Bon midi tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Ce midi, je fais une page de scrapbooking avec toi, alors je vais te montrer que c'est pas si difficile que ça, faire des pages de scrapbooking. En fait, je te l'annonce, qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est de prendre ton téléphone, aller chez Jean Coutu, puis faire imprimer tes photos. Je te garantis que c'est ça le plus difficile. Si tu fais déjà du scrapbooking, t'as déjà du matériel à la maison. Si t'en as pas, je vais te montrer des trucs, puis peut-être que je vais être capable de t'inspirer pour faire ta première page de scrapbooking, peut-être. Alors, je te montre le modèle que je vais utiliser aujourd'hui. C'est une page que j'ai déjà faite en 2022. Je refais le même sketch. Vous allez voir, ça va donner un look tout à fait différent, parce que c'est pas les mêmes couleurs, parce que c'est pas des fleurs, parce que c'est pas pareil. La photo est pas pareille non plus. Ça va donner un look tout à fait différent. Et de toute façon, personnellement, je peux t'expliquer comment moi je fais mes albums de scrapbooking. En fait, j'ai cinq enfants. Donc, chaque enfant a son album de scrapbooking. Et je fais des pages de scrapbooking, comme ça me tente, qu'est-ce qui m'inspire. Et souvent, les pages se retrouvent pas dans le même album. Donc, ici, c'est une page de scrapbooking qui va se ramasser dans l'album de ma grande. Et celle que je vais faire aujourd'hui va se ramasser dans l'album de ma plus jeune. Fait que de toute façon, même si j'aurais fait le même sketch, c'est pas grave. Alors, à part de tout ça, une page de scrapbooking, pour moi, c'est vraiment de créer des souvenirs. C'est un peu mon héritage. Je fais des albums de scrapbooking à chacun de mes enfants. Quand j'ai commencé à faire des pages de scrapbooking, mes enfants étaient déjà vieux. Fait que quand j'ai commencé, je prenais, mettons, une photo par année. Donc, j'allais choisir dans les photos que j'avais déjà, ma plus vieille qui était rendue à 14 ans, quasiment, quand j'ai commencé mes pages de scrapbooking. Fait que j'ai été choisir, mettons, quand elle avait 0 à 1 an, les plus belles photos. Fait que j'ai ramassé 2-3 photos que je trouvais les plus, plus belles. Puis, j'avais fait une page avec les photos de son 0 à 1 an. Après ça, j'ai fait la même affaire, son 0 à 2 ans, ainsi de suite. Comme ça, la tâche était moins volumineuse. J'ai pu faire des albums à mes 5 enfants simultanément, une page de temps en temps. Alors, je te montre aujourd'hui une page que je veux relativement simple, parce que c'est mon style. J'aime ça quand c'est épuré et que c'est simple. Et je t'invite à en faire une. Peut-être que ça va être la première. Et, bien, si tu apprends quelque chose dans cette vidéo-là, n'hésite pas à le partager. Fait que je te montre ça tout de suite. Attendez un petit peu, je vais m'installer. Alors, voilà la page dont je veux m'inspirer. Il y a un sketch, déjà de fait, de cette page-là. Je l'ai mis dans mon courriel qui va partir demain. Oui, j'envoie mon courriel le vendredi. Donc, je vais envoyer mon courriel le vendredi. Et, il y a un sketch que tu vas pouvoir imprimer et conserver pour t'inspirer pour une future page. Donc, je la mets de côté. Et, regarde bien. En fait, je vais te donner mon premier truc. Quand je prépare une page de scrapbooking et que je choisis la photo en fonction du papier. Je fouille dans tous mes papiers. Je pars avec la photo. Puis là, je teste les papiers que j'ai qui fitent avec la photo. Moi, ici, ça me convenait. Le bleu, il est plus terne un peu. Mais, j'ai décidé d'y aller dans une page bleue. Encore une fois. Je me suis rendu compte que les trois dernières pages que j'ai faites à Dylan sont toutes bleues. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je change de couleur. J'ai essayé d'autres couleurs. Puis, ça ne marchait pas. C'était vraiment ce papier-là que j'avais envie d'utiliser. Donc, je pars avec ma photo. Puis là, je teste mes papiers pour savoir lequel qui, à mon oeil, me tente le plus. Après ça. Attendez un petit peu. Je vais juste replacer ça. Comme je vous dis, j'ai utilisé le même sketch. Donc, ici, dans le fond, c'est un papier 6x6. Et, j'ai mis des bandes en dessous, ici. OK. Toutes des bandes de largeur différentes. Là, j'ai testé mes papiers. J'ai testé... Qu'est-ce que je voulais mettre dessus. Et, regardez. Ça, c'est la première étape à faire. C'est que j'ai coupé toutes mes pièces. Toutes mes bandes. Toutes mes papiers. Mais, il n'y a rien collé. OK. Absolument rien. Puis, je n'ai pas non plus étampé dans le fond. Je n'ai rien fait. C'est le premier truc. On... Bien, en fait, c'est le deuxième. On superpose nos papiers, nos cartons. Comment qu'on aime ça? Là, on dit... OK. Là, là, je trouve que c'est popé comme ça. J'aime ça. Vous prenez votre cellulaire. Vous prenez une photo de votre page parce que, un coup, vous avez tout enlevé. Vous ne vous en rappelez plus comment vous les aviez placés. Mais là, moi, ici, j'ai un modèle. Ça fait que je vais être capable de le refaire. Puis, mon cellulaire est là, là. Il est en train de fil... D'être en direct. Donc, n'oubliez pas de prendre une petite photo. C'est vraiment un des meilleurs trucs. Je fais des pages de scrapbooking 12 par 12. Je fais aussi des pages de scrapbooking 8 et demi-once. Je fais les deux. Mes albums de scrapbooking que j'ai ici à la maison, c'est des albums... Ce sont des albums 12 par 12. OK? Mais à l'intérieur de mon album 12 par 12, j'ai des pochettes 8 et demi-once et j'ai des pochettes 12 par 12. Et j'alterne au gré de mes fantaisies. Qu'est-ce que je vais faire en premier? C'est que je vais venir décorer un peu mon carton en arrière pour qu'il soit moins blanc. Ça pourrait rester tout blanc et ça serait très beau aussi. Mais j'avais envie de mettre un petit peu de texture. Alors, je me suis trouvé une étampe. avec la texture. Et là, vous ne le voyez pas, mais je regarde toujours ma page à côté de moi. Je vais... OK. Si vous avez peur que votre... Puis même, vous pouvez le tester. Si vous avez peur que ça soit trop foncé, le premier étampage, on vient tout simplement étamper sur un papier brouillon. Et après ça, j'y vais à peu près comme ça. Tout simplement. Là, je sais que je vais venir mettre ça ici. Bien, à peu près comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. OK. Ça fait que c'est à peu près... À peu près comme ça. Vous voyez? C'est pas plus compliqué que ça. Tiens, je vais en rajouter un autre là. Ça, c'est mon étampe... de texture. Après ça, je peux faire des petits points. Ça prend une boîte, toujours protectrice. On va enlever le papier. Le papier... à motif. Et avec les Stamping Blend, ici, on prend la pointe pinceau, qui est très maganée, parce que mon crayon noir sert à peu près juste à ça, à faire des petits points. Après, on gratte notre pointe pinceau dans le bouchon. Et voilà. Et habituellement, on a quand même assez de contrôle. Vous voyez tous les petits points que j'ai fait. Fait que c'est mon truc tout simple pour faire des petits points. J'adore. Souvent, j'ai... Bien là, j'en ai juste un crayon noir. Mais si ça serait une couleur que j'utiliserais beaucoup, je m'arrangerais pour avoir un kit de blend qui fait juste des petits points. Puis, j'en aurais un autre pour... que j'utiliserais pour mon coloriage. Mais moi, vu que j'utilise presque toujours la pointe dure pour mon coloriage, bien, à ce moment-là, ça ne dérange pas bien bien que je prenne la pointe pinceau pour faire des petits points partout. Après ça, j'ai fait des petites bandes de papier. Et là, on va pouvoir commencer à coller. Je me suis fait des bandes de papier de 1 pouce, de 3 quarts de pouce, 1 demi-pouce et de couleurs différentes. En fait, je suis vraiment restée dans le gris et le bleu. Je vais attendre un petit peu. Et là, mon carton est 6 par 6. Fait que là, il faut que je pense de laisser mon carton... pas mon carton, mon papier à motifs assez long pour qu'il dépasse de chaque côté. On va mettre un petit peu de colle. La première, on a toujours peur un petit peu de mettre... de mettre ça croche. Donc, avoir un petit papier à motifs... pas un papier à motifs, mais du papier quadrillé ou la plaque de verre. C'est génial pour ça, là. Mais il y a du papier quadrillé aussi qu'on peut se procurer. Ça nous aide à mettre ça drette, comme on dit. Et puis, en plus, les filles, je vais avoir une page de scrapbooking. Une fille, je suis tellement en retard dans mes pages de scrapbooking. Fait que je suis vraiment contente de faire une page de scrapbooking ce midi avec vous. Fait que comme ça, ben... ça va être fait. Je vais mettre un peu. Je mets ça comme ça, comme ça. Je peux peut-être la mettre... Là, c'est ça. Je regarde comment je mets mes... mes bandes. Il n'y a pas d'ordre pour les mettre. On les met comme on veut. Fait que regarder comme ça, ça serait pas pire, je pense. Je pense que oui. Je vais juste venir la centrer. Un coup que la première est mise, après ça, ça va être facile de mettre les autres droites. Attendez un peu. Bon. On va venir mettre ça comme ça ici. Là, j'ai peut-être beurré avec un peu de colle, mais en même temps, je sais que ma... que ça va aller par-dessus, là. Fait que je vais... mes petites tâches de colle n'y paraîtront pas. Est-ce que celle-là, je peux la couper un petit peu ou je la laisse de la même largeur? Je pense que je vais la laisser de la même largeur. Puis en même temps, d'utiliser des petites bandes comme ça, bien, j'ai utilisé toutes les retails dans le fond. j'avais plein de petites retails, fait que j'ai mis plein de... J'ai utilisé, c'est ça, plein de retails pour faire cette page-là. Là, on va y aller comme ça ici. Puis, vous avez constaté tantôt, là, qu'est-ce qui fait qu'une page de ce crackbooking est belle? C'est que il ne faut pas hésiter à ajouter des trucs dessus. Je vais vous montrer tantôt et à doubler les papiers. Attendez un petit peu comme ça. Est-ce que celle-là, je la mets là, comme ça? Oh, je viens la remettre par-dessus ici. Oui, je pense que je vais la remettre par-dessus, comme ça ici. On s'entend que de toute façon, il y a juste les petits bouts de chaque côté qui vont paraître. Et voilà. On met ça ici, comme ça. Et voilà. Voyez, ici, j'ai même pris le temps de venir mettre un petit ruban. On va prendre un bout de ruban comme ça ici. Ce qui va le mieux pour coller des rubans, c'est la découpe facile. C'est vraiment ce que j'aime le mieux. Attendez un peu. je vais m'arranger pour que ça soit droit. Mon ruban, il est à peu près à un pouce. Je regarde mon autre page, là, puis j'ai mis mon ruban à peu près à un pouce. Fait que c'est ça, pour coller des rubans, là, ce qui va vraiment le mieux, c'est d'avoir de la colle double face. Parce que la colle liquide, ce n'est pas génial. Ici, on va prendre un petit papier collant pour le tenir en arrière. Et ça va être comme ça. Est-ce que je peux coller ça tout de suite? Je crois que oui, parce que toutes les choses après vont être par-dessus mon papier à motif 6x6. Et là, j'essaye de mettre ça centré. Et voilà. Ici, je n'ai pas mis de carton sous la photo, mais j'ai bien envie d'en mettre un. Je vais calculer 4. Ah, bien, c'est facile. Ma photo, elle a 4x4. je vais aller me chercher du carton blanc parce que ma photo est noire, fait que je pense qu'en en mettre un carton blanc en dessous, ça va faire la job. On va y aller avec 4 et quarts. Donc, 4 et 1, 8x4 et 1, 8. Et je vous disais tantôt que pour coller du ruban de la colle double face, c'est la meilleure chose pour coller des photos aussi. C'est la meilleure manière de coller les photos. J'ai déjà essayé de coller des photos avec de la colle liquide puis on voyait en dessous, j'ai pas d'ongles, pas d'ongles, ça va pas bien. On voyait la colle au travers les photos. Fait que c'est le genre d'affaires qui m'agacent vraiment beaucoup. alors, je prends toujours la colle double face maintenant pour coller mes photos. Regardez! Oh, wow! Je vais attendre avant de coller la photo. Je viens de penser que ici, j'ai fait un rond mais là, j'ai envie de faire un petit rouleau. mes ciseaux sont disparus. Non, ils sont ici. Fait que je prends quand même un grand bout de ficelle et là, je vais vérifier où je vais mettre mon rouleau parce qu'il faut absolument que je vienne cacher la colle parce que je vais vous montrer comment venez coller le petit rouleau. fait que je pense que ça va être ici. Regardez bien que ça va donner. On prend le petit rouleau. On peut le faire dans nos mains. on peut twister ça comme ça. Ou bien, regardez, j'ai un autre truc aussi que j'aime encore mieux. on vient déposer la ficelle ici sur la colle et on tourne on tourne la ficelle sur la colle comme ça et là, on vient vérifier ah oui, j'aime bien mieux ça et on fait des petits rouleaux comme ça fait que là, il y a assez de colle pour faire tenir la ficelle quand je vais coller ma photo sur le dessus ça va venir la tenir ici elle est un petit peu grosse cette boule-là tiens on va la rapetisser fait que vous voyez ça nous permet de d'arranger notre petit rouleau comme on veut je pourrais coller son oh, j'ai perdu mes autres dimensionales je pourrais venir coller ma photo directement avec de la colle liquide ça pourrait faire l'affaire puis n'oubliez pas qu'au début quand j'ai commencé à faire du scrapbooking j'avais juste ça ok puis j'arrivais à tout faire avec ça puis à un moment donné j'ai commencé à utiliser la colle liquide puis c'est devenu ma meilleure amie mais quand j'ai commencé je connaissais juste la la colle double face puis je faisais toute avec ma colle double face donc ici on va coller ça sur le ruban et voilà ça s'en vient bien on va mettre ça de côté et là j'avais décidé de prendre des petits papillons comme ça c'est des petits papillons déjà prédécoupés ils sont vraiment fragiles il faut que je fasse attention et on peut venir les coller avec la petite colle liquide faites attention pas trop en mettre parce que ça peut déborder un coup qu'on ne va on ne touche plus parce que là c'est vrai que je vais tout beurrer si je bouge mon petit papillon là c'est toujours ça je me demande tout le temps où mettre le deuxième lui il va aller en haut c'est sûr bon regardez je vais le mettre par dessus ici on va venir mettre le troisième ah c'est ça il ne faut pas que je touche parce que là j'ai collé mon papillon sur la photo il ne faut vraiment pas que je touche parce que sinon ça va tout ça va tout beurrer mon petit bravo ici je ne vous ai même pas raconté l'histoire de la photo j'aurais dû commencer par ça ma fille a participé à cégep en spectacle à sherbrooke elle a participé à la finale elle a participé de cégep en spectacle alors c'est les photos ce sont là voyons c'est parce qu'il y en avait plusieurs photos mais c'est la photo officielle du photographe alors c'est pour ça que c'est une photo de très belle qualité j'étais très 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 heureuse d'avoir cette photo là donc elle a participé à cégep en spectacle et c'était la la finale il était 10 participants elle n'a pas gagné c'est pas grave c'était la j'ai pas mis assez de colle c'était la participation qui était importante c'est quand même une grosse compétition puis la fille qui a gagné là je vous jure qu'elle était hot mais pas à peu près la fille qui a gagné méritait de gagner attendez un petit peu ouais là ça va tenir si j'arrête du toucher ça va tenir maintenant je suis rendue à l'étape la plus le fun les bling bling alors j'ai sorti mes bing bing que je pensais utiliser regardez je vais vous montrer l'autre c'est le même sketch là ok j'ai un carton 6x6 j'ai des bandes de papier la seule différence c'est que ici j'ai mis mes ornements en haut puis en bas ici j'ai un rond ici je suis venue faire je suis venue mettre la ficelle la photo ici elle est de travers ici elle est droite il va me rester après ça je vais le faire quand je vais être assise tranquille parce que écrire sur notre page quand elle est finie je pense que c'est l'affaire la plus stressante que vous pour ça si vous avez peur vous vous faites des petites bandes d'un demi pouce ou d'un quart de pouce et vous écrivez votre texte sur les petites bandes si vous vous trompez c'est pas grave je vais venir écrire directement sur la page un coup qu'elle est finie moi ça me donne des sueurs froides on vient mettre des petites pastilles bleues et quand on met des petits ah ils ont collé ensemble attendez un petit peu je pense que je l'ai eu je vais essayer de les faire et voilà attendez un petit peu on peut venir en mettre ici on essaye toujours d'en mettre en en nombre impair 3, 5, 7 là j'ai envie d'en ajouter des petites brillantes comme ça pour ma petite ma jolie fille brillante ici oh ça colle attendez un petit peu et voilà il me resterait juste ops le bling bling est tombé attendez un petit peu on va le remettre sur son point de colle ok ma page est finie comme je vous ai dit je peux directement venir écrire sur la page ou venir le faire plein de petites bandes ops plein de petites bandes comme ça ici et je pourrais venir écrire mon texte sur des petites bandes comme ça fait que comme ça je serais sûre de ne pas me tromper en fait si je me trompe c'est pas grave parce que je pourrais recommencer mon petit papier mais sinon je peux écrire aussi directement sur ma page ou si vous avez des alphabets vous pouvez venir faire un gros titre ici alors voilà vous pensez peut-être que c'est full difficile faire une page de scrapbooking mais le truc par excellence c'est quand vous trouvez quelque chose d'harmonieux dans vos yeux dans votre tête vous regardez ma page là puis vous dites ah c'est beau j'aimerais ça faire pareil ben le truc c'est de faire pareil 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 c'est comme ça qu'on apprend à faire des pages de scrapbooking harmonieuses ok si celle-là vous la trouvez belle la photo est de travers vous avez une montagne de fleurs à faire ici vous la faites pareil vous mettez des bandes en dessous vous mettez votre 6x6 vous mettez votre photo de travers vous venez mettre vos fleurs dans le coin ici en fait c'est ce qui fait la beauté de la chose et pour les papiers à motifs ben souvent si vous achetez une collection de papiers à motifs les papiers à motifs qu'il y a dans la collection sont tous assortis ensemble ils vont bien ensemble ce sont mes petits trucs pour les pages de scrapbooking si vous avez appris quelque chose aujourd'hui gêne-toi pas pour partager ma vidéo puis si t'aimes ça ben viens m'écrire un petit mot en commentaire c'est pas impossible que j'en refasse d'autres j'ai beaucoup de photos en retard et j'aime vraiment ça pouvoir te montrer comment faire des pages de scrapbooking alors là-dessus je te dis bonjour passe une belle journée et on se revoit bientôt bye 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 – Sous-titrage FR 2021